Oui, on se détend, on inspire bien fort et profondément, on laisse tout son corps reposer, soumis intégralement à la gravité, comme s'il ne voulait plus être qu'une flaque sur la face de cette planète. Et d'ailleurs, en parlant de planète, on va partir en exploration pour ce nouveau numéro de The Big Game Ski, avec un jeu qui n'est pas tout neuf du tout, il est même carrément vieux, parce que si je ne me plante pas, il est de 1980, ou 79 au pire, et il s'appelle Gravitar. Gravitar, alors si c'était de votre époque, forcément, votre oreille vient d'être tendue, votre oreille est en pleine érection, puisque Gravitar, vous l'avez forcément croisé. C'est un jeu qui était assez exceptionnel pour deux raisons, parce que c'était la première fois qu'on avait du graphisme vectoriel qui servait à autre chose qu'être un petit vaisseau au milieu de l'écran qui tire sur tous les astéroïdes qui viennent, je ne nomme personne, mais vous savez très bien de quoi et de qui je parle, mais du coup on se retrouvait là plutôt avec un système plus avancé, puisque dès le début il vous donne le choix de la mission, ça ne s'était jamais vu auparavant. L'autre truc assez génial, il me semble que c'est le tout premier jeu à avoir introduit réellement des bases de gravité crédibles. Alors du coup, dans le système planétaire dans lequel vous êtes largué, cette gravité est déjà en jeu, on va le voir dès le début, ça va être assez rigolo, mais sur les planètes, c'est l'essentiel du gameplay. Et ça, ça aura crispé jusqu'à l'énervement ultime la quasi-intégralité des joueurs qui s'y sont frottés. Parce que Gravitard, c'est quand même du gros vice, et quand je vous dis que la gestion de gravité est réaliste et poussée, c'est pas une connerie, genre on se demande s'il n'est même pas un petit peu trop poussé mémé quand même. On va regarder la tranche du jeu, ce sera beaucoup plus explicite. Est-ce que je laisse cette musique relaxante dans le fond ? Non, c'est un poil too much. Oui, moi aussi j'ai du mal avec les trucs un peu new age. Donc, 1982, 1982, et c'est mon fail de démarrage où j'ai juste oublié la capture, j'ai juste oublié la capture, mais il y aura le fail derrière. Contrôle régie, vous m'en recevez ? Oui, on n'a pas eu le fail, comment ça se passe ? On va en simuler un, regardez-moi cet effet 3D de la folie. Donc votre petit vaisseau, oui, il part et rentre dans l'atmosphère d'une planète, et donc il est soumis à sa propre gravité qui va changer d'une planète à l'autre et doit ramasser ces petits modules-là sans se faire flinguer par les tourelles, ni les vaisseaux qui ne manqueront pas de venir le taquiner un petit peu. Donc du coup, vous voyez ça la première fois, vous vous dites « Wow, c'est minimaliste ! » Mais une fois que vous touchez le jeu, là vous êtes, comment dire, c'est l'effet glue, quoi. Vous vous dites « Le jeu, j'ai compris comment il fonctionne, j'arrive pas à le faire. » Et là, les mecs vous tiennent, quoi. Ils vous tiennent total. On est parti, petite mission. En plus, son d'elles sont, c'est magnifique. Donc voilà le petit système. Moi, je suis là et je vais pouvoir éviter la grosse étoile, sinon je me crache dessus, mais on va commencer la mission fast-tush. Donc là, mieux vaut que je me retourne si je ne veux pas avoir un gros problème. Oui, parce que maintenant, ça va tout être du dosage de tuyères, mais millimétrer les amages. Et sans me prendre un pruneau par ces dames des tourelles, ni me laisser trop déconcentrer par ce crétin de... Ah, sa mère ! Vaisseau ! Ah, je sens que je vais encore rigoler, comme à l'époque. Moi, à l'époque, très honnêtement, ce jeu me foutait les nerfs, mais grave. C'est pas la mitraillette, ça. Connard, connard intergalé. Et les phases d'affolement comme ça étaient très nombreuses. Oui ! Respire, respire. Oh, putain ! Casse-toi, 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 casse-toi ! Hop là ! C'était ça, la technique. Respire, respire, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Hop, 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 non, 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 non. Alors, je vous garantis que le temps de rotation, la vitesse de rotation du petit module est un peu lente. Mais finalement, c'est bien, parce que c'est la précision dont vous avez besoin pour vous rapprocher de ce dame des trucs, là. Qui ressemble d'ailleurs à un machin. Je l'ai. Je me casse. J'ai tout fait, là ? Je peux me barrer ? Non ? Alors, le dézoom, ça aussi, c'était la grosse classe, quand même, de ce... Je... Bon, bah, j'ai tout fait, je me barre de votre planète, elle pue. Et là, nous partons vers une autre planète, mais entre-temps, regardez ce qui peut se passer. Je peux me faire intercepter par les brigades de l'espace. Et ça, c'est moche. C'est moche. Mais bon. Vous me connaissez, j'ai pris des cours chez Buck Rogers. Ah, il y en a une deuxième. Et donc, je suis un grand tireur de l'espace, c'est bien connu. On va aller sur cette planète à 4000 points. Oh, il se... Oh là là, elle me repousse. Et là, oui, ça a commencé à devenir fun. Et quand je dis fun, oui, c'est fun. La gravité, déjà, est plus poussée, on va dire. Pour que j'arrive à l'exprimer à peu près. Crève ! Oh non, de Dieu, je vais me prendre l'autre dans la gueule, c'est obligé. Je me casse, vous n'avez aucun humour. À chaque fois, je confonds le tir et le... Hihi ! Ce harcèlement ! Mais ce harcèlement, on les a mâches. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, Gravita. Il mérite totalement d'être un jeu légendaire. Parce qu'il est légendaire, quoi. Oh putain. Et rien que pour cette... Cette subtilité d'une gameplay et cette exigence par rapport à la patience du joueur. C'est... c'est bien. Yes, barre-toi ! Je ne reviendrai plus jamais sur cette planète qui pue. Ah, encore la brigade de l'espace. Zut ! Ah, mais on rebondit sur le bord de l'écran, je ne me rappelais plus de ça. Moi, je croyais que je réapparaissais de l'autre côté. Combien de temps j'ai fait ? 6 minutes. Ça me semble fort raisonnable pour ce jeu. Donc voilà, Gravita. Un incontournable de... Du jeu vidéo, si vous aimez les vieux jeux vintage d'arcade. Sa prise en main est super particulière au démarrage. Ça fait un peu dur. Mais je vous garantis, faites 2-3 parties. Et vous allez voir, le truc, il va vous manger le cerveau. C'est la pure arcade, pur jus. Juste réussie. On reprend le gameplay. On ne change pas les graphismes. Il marche pareil. On reprend le gameplay. On remasterise les graphismes, tout ce que vous voulez. On met une bande-son en 5.1. Ça marchera pareil. Voilà, c'était le stream du jour. J'ai même oublié de mettre... Ah, j'ai honte. Oui, c'est un arcade légende. Il est dans les arcades légendes, ce d'amener Gravita. Il faut y jouer une fois dans sa vie. Je n'ai pas l'air d'insister, là. Je vais vous remettre la musique décontractante. On va se refaire une petite séance, parce que j'en ai besoin. Là, ça m'a stressé, ce jeu. Donc, pour cet épisode de The Big Game of Ski, ce fut un plaisir de vous emmener dans le fin fond du cosmos. Et vous adorez quand je fais la reverb à la bouche, en plus. Je vous laisse avec les deux streams habituels. Un petit stream bonus, parce que je suis de bon humeur. Et je rappelle qu'il faut s'abonner à la chaîne, puisqu'il est plus que temps, si vous voulez bénéficier d'une URL intelligible, plutôt que de taper un espèce de code qu'il faut copier-coller tellement c'est con, quoi. Bonne soirée, ciao. Oh, le sapin, il bouge. C'est génial.